Bonjour Madame Olazon, merci de nous recevoir et de répondre à nos questions. On a préparé chacun une question, peut-être plus si ce n'est pas trop long. Je vais peut-être commencer par la mienne puisqu'elle refait un peu plus votre parcours. J'ai une question sur les enjeux des campagnes de désinformation ou d'espionnage de malveillance. Récemment, on a entendu le logiciel espionnage de Pegasus. Qui semble avoir infecté de nombreux téléphones, notamment du gouvernement français ou de nombreux journalistes. J'aimerais savoir ce que vous pensez que peut être le rôle de l'UE dans ce genre d'espionnage. Si l'Union Européenne peut avoir un rôle à jouer dans les formes démocratiques, notamment la liberté de la presse ou l'état de droit. Et si oui, comment elle pourrait améliorer ou prévenir ce genre de problème ? Alors, on va commencer avec cette vaste question. Effectivement, l'actualité permet de mettre au grand jour un sujet sur lequel on travaille depuis septembre de l'année dernière. J'ai parlé de cette commission spéciale dont je suis membre. La commission spéciale, ça veut dire qu'il y a un nouveau sujet que le Parlement européen s'en empare et qui se donne un an ou dix-huit mois. En l'occurrence, on a pensé que dix-huit mois était nécessaire pour essayer d'embrasser le sujet et de faire des propositions. C'est ce que nous sommes en train de faire. La commission spéciale est présidée par Raphaël Glucksmann, un autre Français. Et moi, je suis la coordinatrice de mon groupe politique Renew Europe. Nous étions un certain nombre à avoir l'intuition qu'à force de répéter que nous sommes en paix en Europe, ce qui paraît un truisme et une évidence. En réalité, nous sommes attaqués en permanence de l'extérieur de l'Europe par ce qu'on appelle les attaques hybrides. Hybrides, ça veut dire des moyens non militaires et un niveau d'intensité juste en dessous du seuil qui pourrait déclencher un véritable conflit et une réponse militaire. Mais ces attaques, elles ont lieu depuis un moment. Elles prennent la forme de campagnes de manipulation de l'information organisée depuis l'extérieur. Je dis ça et chaque mot compte. Parce que la désinformation a toujours existé. Les rumeurs d'infondés de café du commerce ne sont pas nouvelles. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand c'est massif, c'est de la manipulation volontaire organisée depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'un pays non européen se dit « tiens, si on diffusait des fausses rumeurs dans le but de diviser et d'affaiblir les démocraties européennes ». Et c'est le cas notamment depuis le début de la pandémie du Covid, où on a entendu tout et n'importe quoi, ce qui ne devrait pas dépasser le stade du bistrot du coin qui ferme à minuit, mais ce qui maintenant touche des centaines de millions de personnes et vient de manière régulière de pays extra-européens, en particulier la Russie et la Chine. Et je ne le dis que parce qu'on a travaillé longuement sur ces questions et qu'on a documenté l'origine de ces manipulations de l'information. Autre forme de manipulation ou d'attaque hybride, les cyberattaques. En même temps qu'on entendait parler de Pegasus, on a parlé, mais un peu moins, d'une annonce faite par l'Agence nationale française sur la sécurité de l'information, l'ANSI, que nous avions fait l'objet de cyberattaques massives, nous, c'est-à-dire des institutions publiques et privées, dont le mode opératoire était celui de hackers chinois. Et c'est la première fois que la France passe à un stade que les États-Unis avaient déjà utilisé jusqu'à maintenant qui consiste à caractériser une attaque. On ne dit pas, on est sûr que c'est les autorités chinoises, on dit le mode opératoire est celui de hackers chinois proches du gouvernement. C'est-à-dire qu'on monte en audace et qu'on entre dans une des logiques qui peut être une réponse partielle à votre question, qui est le « name and shame ». On nomme et on fait honte à ceux qui ont fait quelque chose. La France était très réticente jusqu'à récemment. Et vu l'ampleur et le systématisme de ces attaques, qui viennent là aussi essentiellement de Russie et de Chine, la France a décidé de changer de politique et au moins de caractériser les attaques. Et puis il y a ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire ce scandale Pegasus, sur lequel je parle avec précaution puisque ce sont 16 organes de presse qui se sont mis ensemble avec Amnesty International pour le mettre à jour. Je n'ai pas de confirmation d'origine nationale ou européenne, ni de sa réalité, ni de son ampleur, ni des noms qui ont été cités. Je ne sais pas, par exemple, si mon téléphone fait partie des téléphones qui ont été écoutés ou aspirés. Il n'est pas tout à fait exclu que ce soit le cas. Il faut que je parvienne à le savoir, mais c'est une longue marche. Et là-dessus, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'ils sont évidemment confidentiels. C'est une autre forme, évidemment, d'intrusion dans les vies démocratiques, en particulier de leaders démocratiquement élus et de journalistes. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un scandale précédent, celui mis en lumière par Edgar Snowden et qui concernait l'activisme de la NEC. Et on a confirmation depuis récemment qu'Angela Merkel, au moins, et sans doute des dirigeants français, avait été écouté par l'Amérique de Barack Obama, donc un allié bienveillant a priori. Le problème de ces technologies, c'est qu'une fois que vous les possédez, vous êtes tenté de les utiliser, simplement parce que c'est facile et qu'on ne sait jamais. Alors, vous avez certainement besoin de les utiliser pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que dit d'ailleurs l'entreprise américaine. Le problème, c'est qu'il faut des gardes-fous et que ces gardes-fous, jusqu'à présent, n'existent pas. Et puis, il y a une dernière forme d'attaque hybride en provenance extra-européenne, ce sont tout simplement les financements illicites de personnalités ou de partis politiques européens. Et là encore, ça existe, d'une manière assez vaste, pour qu'on s'en préoccupe. Disons que ça fait système. Un certain nombre de partis d'extrême droite européens ont reçu des financements russes, soit des partis, soit des personnalités, soit des think tanks proches d'eux. Et quand ce ne sont pas des financements, ce sont des prêts, mais un prêt qui n'est pas remboursé au centre de très près à un don déguisé. Et là encore, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'anecdote, pas une personne une fois, c'est le modèle. Beaucoup de personnes de manière incursuelle. Avec quoi, comme contrepartie ? Comme contrepartie, des positions systématiquement pro-russes, prises par un certain nombre de personnalités politiques, à l'extrême droite et à l'extrême rouge de l'échiquier politique européen. C'est leur droit de penser que la Russie a raison. Mais à partir du moment où il y a une contrepartie, ça devient une ingérence dans la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on le fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On expose. On fait savoir, on fait connaître à l'opinion publique ce qui se passe, pour qu'on sorte de la naïveté. D'où l'attitude du gouvernement français qui dit maintenant qu'il y a une attaque caractéristique des modes opératoires chinois. D'où le travail de notre commission spéciale qui consiste à exposer les manipulations de l'information, à exposer aussi la proximité de certaines personnalités politiques avec des pays non-européens. Et nous l'avons fait en nommant les personnes, les événements et les pays dont elles sont proches, y compris quand c'est licite. Mais à partir du moment où vous vous présentez au suffrage de vos compatriotes, il est important que l'on sache que par ailleurs, vous avez une proximité particulière avec un pays qui n'est pas européen. Et puis, la dernière étape de la réponse, c'est faire monter le prix d'une attaque malveillante, une attaque hybride, pour ceux qui s'y adonnent. Jusqu'à maintenant, c'est facile, c'est pas cher et ça rapporte coût. C'est pas cher parce que les manipulations de l'information se font via des usines à troll ou la moyenne de rémunération d'un jeune russe ou d'un jeune macédonien ou d'un jeune roumain qui parle parfaitement français et qui va créer des faux comptes sur les réseaux sociaux, c'est 400 euros par mois. C'est pas cher. Les robots, c'est pas cher. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un coût. Le coût, ce sont soit des sanctions individuelles contre ceux qui perpètrent ces actions, ceux qui les encouragent lorsqu'on arrive à le documenter. Et puis, Joe Biden, lui, est passé à un stade supérieur quand il a rencontré l'amnésie Poutine. Il a listé 16 infrastructures critiques américaines, américaines, pas celles de ses alliés. Il n'y a pas de parapluie américain sur l'Europe sur ce sujet et sur lesquels il a dit au président russe « Ça, si vous y touchez, je riposte. » Et il est vraisemblable que récemment, il y ait eu une riposte américaine contre des hackers russes qui ont bizarrement disparu de la toile. Les États-Unis se sont autorisés à utiliser les mêmes méthodes pour désarmer des attaques cyber. L'Europe n'en est pas là, mais l'Europe est en train de réfléchir. D'abord, comme je disais, les États-Unis n'ont pas de parapluie vers l'Europe sur les attaques cyber, à la différence de ce qu'ils ont en parapluie nucléaire. Donc, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut qu'on s'organise. C'est possible, les traités le permettent, mais on ne l'a pas encore décidé. Il faut un instrument juridique. Et on est en train de travailler là-dessus. L'idée en particulier est que une cyberattaque sur un pays européen entraînerait une riposte de l'ensemble des pays européens, soit de manière volontaire, soit de manière obligatoire. Ce n'est pas le même article des traités européens, mais c'est probablement ce qu'il faut faire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans ce genre d'attaques. Et ce sont des attaques qui peuvent paraître bénignes, mais qui ont pu rendre complètement inefficace le système de santé irlandais pendant plusieurs jours, qui ont pu empêcher les tours de contrôle des aéroports, des États baltes de fonctionner pendant plusieurs heures. Ça veut dire que… Et ce ne sont sans doute que des coups d'essai. Donc, il est plus que temps qu'on s'organise pour une riposte proportionnée, mais véritablement dissuasive. OK. Donc, il y a bien des mesures qui sont en place. Merci beaucoup de la réponse. Vous ne pouvez pas faire mieux en plus en si peu de temps, je pense. On va changer de sujet maintenant. Dorothée, je vais te laisser poser ta question. Merci. Oui, moi, l'année dernière, je suis allée à Calais pour faire du travail avec des migrants et exilés. Et ma question s'agit de la migration et de la sécurité. Et quand on parle de la sécurité des frontières européennes, on parle de l'agence Frontex, bien sûr. Et il y a quelques difficultés avec cette organisation. Quel rôle vous souhaite de l'agence Frontex à l'Europe ? Alors, on a un trésor particulier en Europe, c'est la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on levait nos frontières intérieures. Je dis ça à un moment où ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'avec la pandémie, on a été obligés de remettre des contrôles. Et puis, quand on fait l'objet de vagues d'attentats terroristes, on a aussi le droit de remettre des contrôles aux frontières intérieures pour essayer de mettre la main sur les réseaux terroristes. Mais ceci, mis à part, on a ce trésor inestimable qui est la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Ce trésor a forcément une contrepartie, c'est le contrôle de nos frontières extérieures. On avait un peu inversé les priorités. On a d'abord levé les frontières intérieures et on s'est dit après, tiens, mais au fait, il faudrait qu'on protège les frontières extérieures et qu'on les protège de la criminalité organisée, des trafics, des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics d'êtres humains, qu'on évite que les passeurs se fassent une fortune parce qu'ils permettent d'entrer facilement dans l'Union européenne. On a pris les choses un peu à l'envers. Quand on s'en est aperçus, on a décidé de mettre en place une agence européenne de garde-frontière et de garde-côte qui vient en aide aux pays dont c'est la responsabilité première de protéger les frontières extérieures mais qui peuvent être parfois débordées. D'où l'idée de créer Frontex et de la faire monter en puissance. C'est devenu la première agence de l'Union européenne en termes d'effectifs et de moyens. Le problème, c'est que c'est une agence qui intervient dans quelque chose de nouveau pour l'Union européenne. c'est-à-dire l'Union européenne n'a pas la culture d'une agence qui applique la loi y compris par la contrainte. C'est une culture à créer. Là encore, on a sans doute voulu faire vite et on n'a pas encore suffisamment cadré les actions de l'agence entre sa nécessité et les règles qu'elle doit respecter. On attend avec impatience mais ça y est, ça a commencé le recrutement d'observateurs des droits de l'homme au sein de l'agence qui permettent de documenter en permanence ce qui se passe de part les membres de l'agence et ce qui se passe aussi de la part des autorités nationales quand l'agence intervient à leur côté. Qu'il puisse y avoir des signalements si quelque chose ne va pas. Jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu de manière satisfaisante parce que les effectifs n'étaient pas là mais parce que les formations n'étaient pas faites. Notre rôle notamment au Parlement européen c'est de contrôler que ces effectifs sont recrutés qu'ils sont formés et qu'en cas de doute une alerte soit donnée qui permette qu'une enquête ait lieu. Il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. De ne pas dire parce que Frontex a eu du mal au début il faut se débarrasser de Frontex. Certains le voudraient. Vous avez des libertaires qui considèrent que cette agence n'a pas lieu d'être. Moi, je les amène à venir voir aux frontières ce que c'est que des jeunes femmes attirées en Europe depuis le Nigeria par la promesse d'une vie meilleure et qui sont en réalité jetées en pâture dans des réseaux de proxénètes qui les forcent à la prostitution. Je les invite à voir ce que c'est que des mules qui ingèrent des quantités toujours plus grandes de cocaïne pour entrer en Europe. Je les invite à voir ce que c'est que des enfants mineurs isolés qui se retrouvent dans les rues dans des conditions épouvantables un peu partout en Europe sauf par exemple aux Pays-Bas dont vous venez où il y a un travail assez remarquable et en tout cas très convaincant pour que ces mineurs puissent être mis à l'abri de manière contrôlée sans être pour autant détenus. Et là encore trouver la juste mesure entre la mise à l'abri et la détention c'est extraordinairement difficile. Vous avez des libertariens qui disent il ne faut jamais détenir un mineur et évidemment j'allais dire moralement ça paraît incontestable. Et puis vous avez des gens de terrain qui vous disent qu'un jeune de 12 ou 13 ans qui est dans la rue il est extraordinairement vulnérable à beaucoup de violence et à beaucoup de trafic qu'il faut savoir prendre la responsabilité de le mettre à l'abri tout en ayant la bienveillance nécessaire l'accompagnement psychologique et la formation nécessaire pour le remettre d'appel donc c'est des questions qui sont épouvantablement complexes dans lesquelles malheureusement les postures politiques sont toujours simplistes c'est-à-dire on accueille tout le monde donc on ferme la porte à tout le monde or c'est évidemment ni l'un ni l'autre le groupe dans lequel j'ai choisi de siéger a choisi d'accepter la complexité de dire il faut qu'on soit plus responsable il faut sans doute qu'on facilite l'immigration légale pour décourager l'immigration illégale il faut sans doute qu'on facilite l'immigration circulaire notamment de formation pour éviter la tragédie de beaucoup de pays qui est la fuite des cerveaux il y a quelque chose contre quoi je nous alerte c'est notre égoïsme qui consiste à dire après tout puisqu'on ne fait plus d'enfants laissons venir des migrants et ils vont pouvoir remplir les tâches que ne remplissent pas les européens ça veut dire qu'on condamne un certain nombre de pays dans les Balkans à l'est de l'Europe au Sahel ou en Maghreb à voir fuir les plus courageux et les mieux formés on condamne ces pays au sous-développement et ça moi je ne peux pas m'y résoudre l'avenir normal d'un jeune malien tunisien monténégrin ou ukrainien il est dans son pays il ne doit prendre la route de l'exil que s'il n'a pas le choix et nous on ne doit pas se dire que ça remplace les enfants que nous ne faisons plus ça c'est un vrai problème merci merci déjà pour vos réponses j'apprécie beaucoup comment vous détaillez les réponses c'est super intéressant et ma question du coup concernait plus la justice internationale je me posais la question en fait très concrètement de savoir comment l'Union Européenne pouvait agir pour défendre les droits humains et par exemple faire pression sur des pays qui ne les respectent pas et je pensais en particulier à l'exemple des Wigours en Chine qui sont persécutés soumis à des travaux forcés et même internés dans des camps beaucoup d'entre eux où il y a des femmes qui ont été aussi violées on leur a inséré des stérilés avec force et du coup je me demandais comment l'Union Européenne pouvait faire pression à ce niveau-là d'un niveau économique ou politique parce que parfois j'ai l'impression que j'ai du mal à comprendre en tant que juste citoyenne du coup si vous pouviez m'expliquer aussi concrètement comment ça se passe j'en serais très reconnaissante merci alors pendant très longtemps l'Union Européenne a été un projet un projet de paix d'une part mais c'est regardé vers l'intérieur de l'Europe et un projet d'un marché unique ça ne fait pas rêver ce qui nous a évité la guerre depuis des décennies l'Union Européenne a mis du temps à accepter d'être un acteur politique et elle ne l'a pas encore totalement accepté puisqu'elle a sur la politique étrangère et sur la politique de défense un frein à son efficacité qui est la règle de l'unanimité pour prendre une décision il faut que les 27 états membres soient d'accord que ce soit en matière de politique étrangère ou en matière de défense et de sécurité extérieure ça veut dire qu'on avance au rythme du moins engagé des 27 ou de celui qui est le plus susceptible d'être sensible à des arguments d'un pays qui n'est pas européen c'est très souvent en ce moment la Hongrie de Viktor Orban pour dire les choses presque tout le temps il y a un consensus à 26 et un 27 qui bloque qui est la Hongrie de Orban qui a des relations très étroites avec la Russie la Chine et la Turquie ce qui ne fait pas tout à fait nos affaires en matière de politique étrangère c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse à l'avenir il faudrait changer les traités mais la conférence sur l'avenir de l'Europe qu'on organise en ce moment vise à vous interroger vous citoyens pour avoir vos envies vos étonnements vos critiques pour le cas échéant changer les traités donc on est obligé d'être d'accord à 27 ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire ça veut dire par exemple qu'on discute régulièrement de sanctions à l'encontre de régimes qui bafoulaient les droits de l'homme c'était difficile de les mettre en place pour la raison que j'ai expliquée ça n'est pas impossible ça a été le cas par exemple sur la Bélarusse pas tout de suite pas immédiatement après les élections truquées de Loukachenko même s'il y a eu quelques sanctions mais on a pu monter en puissance de manière assez considérable après le détournement de l'avion de Ryanair entre Athènes et Vénus et l'enlèvement d'un jeune blogueur Bélarusse et de sa compagne Roman Pontacevic par les autorités Bélarusse là pour une fois c'était tellement énorme c'était un tel qu'un mouflet à l'Union Européenne c'est-à-dire qu'un avion d'une compagnie européenne allant d'un pays européen à un autre pays européen détourné par des avions Bélarusse obligés de se poser à Minsk et deux jeunes qui avaient trouvé refuge en Europe obligés de sortir de l'avion là on ne pouvait pas rester les bras ballants on a mis en place des sanctions qui sont des sanctions vraiment significatives qui ne ciblent pas seulement des individus coupables d'une répression mais ce sont des sanctions économiques sur l'exportation de phosphate sur l'utilisation de banques européennes bref c'est censé faire mal et on espère que ce sera puissant et efficace rapidement pour faire tomber le régime de Lukashenko donc là on n'a pas eu peur de ce qu'on pense on s'est dit que tant que ce régime était en place on n'arriverait pas le but c'est de le faire tomber c'est assez rare qu'on aille jusqu'à ce qu'on a mis en place et ça c'est depuis quelques mois c'est ce qu'on a appelé un European Magnitsky Act c'est-à-dire la possibilité de décider de sanctions ciblées contre des personnes qui sont responsables de violations des droits de l'homme et c'est possible sans ciblage géographique particulier donc c'est possible vis-à-vis de la Chine et des Ouïghours comme d'autres pays qui violent les droits de l'homme à travers le monde sur la Chine ce que nous avons commencé à faire c'est effectivement de lister des responsables de violations des droits de l'homme précisément et donc ils n'ont plus le droit de venir dans l'Union Européenne de leur avoir dans l'Union Européenne s'ils en ont sont gelés c'est le premier état je dirais des sanctions ciblées pour des violations des droits de l'homme par ailleurs vous le savez sans doute à l'initiative de l'Allemagne un accord d'encouragement des investissements avait été signé au niveau de la Commission Européenne en décembre 2020 le Parlement européen avait d'ores et déjà considéré que tant que la Chine ne s'engageait pas à lutter contre le travail forcé en particulier au Xinjiang et de manière vérifiable le Parlement ne ratifierait pas cet accord il se trouve que la Chine réagissant aux premières sanctions Manitsky contre certains de ses responsables a mis certains d'entre nous sous sanction avec interdiction de nous rendre à Pékin ça tombe bien nous n'en avions pas forcément l'intention à partir du moment où les députés européens et la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen et ce qu'on appelle le COPS c'est-à-dire les représentants permanents de l'Union Européenne qui s'occupent de politiques étrangères et de sécurité ont été mis sous sanction et il est évidemment hors de question de ratifier cet accord donc l'accord d'encouragement des investissements est au congélateur à notre demande nous avons décidé que nous arrêtions totalement de travailler dessus les Chinois n'y croyaient pas constatent que nous le faisons c'est évidemment quelque chose qui ne peut être fait qu'au niveau européen c'est parce que nous sommes 450 millions de consommateurs que la Chine a une chance d'y prêter attention les Britanniques essayent plus ou moins de faire la même chose mais depuis qu'ils ont quitté l'Union Européenne en réalité leur prise de position ont peu d'effet sur les Chinois dans la mesure où ça ne pèse pas c'est notre poids le fait que nous sommes le premier marché solvable au monde que nous sommes la première destination d'exploitation des produits chinois qui peut avoir un impact par ailleurs on n'a pas toujours besoin d'une loi pour décider ce qu'on achète et ce qu'on n'achète pas et là de ce point de vue je veux rendre hommage à un autre député français même si nous ne sommes pas du même bord politique mais peu importe Raphaël Glucksmann depuis des mois a choisi l'angle de la dénonciation des entreprises européennes qui produisent en Chine sans s'assurer des conditions de production en matière de droits de l'homme et là lister ces entreprises après vous faites ce que vous voulez mais en tant que consommateur vous pouvez être un consommateur citoyen nous nous voulons passer au-delà et nous avons voté en faveur d'un devoir de vigilance européen qui incite les entreprises à vérifier dans quelles conditions elles font produire en dehors de l'Union Européenne conditions sociales conditions de droits de l'homme et conditions environnementales c'est l'équivalent de la RSE c'est l'équivalent de la loi Sapin le Parlement européen a fixé sa position qui est très ambitieuse il reste maintenant à la commission et au conseil à nous rejoindre mais nous pensons que c'est le seul moyen de taper là où ça se passe vraiment qu'une entreprise européenne dise excusez-moi mais produire des t-shirts au Sink-Yang ça ne va pas être possible merci pour votre réponse c'est vrai que j'ai l'impression que souvent c'est un peu l'argent le nerf de la guerre quelque part et que du coup l'économie c'est un moyen de faire on peut toujours espérer changer le cœur des gens mais le portefeuille est juste à côté du cœur et ça passe souvent par là je continue merci beaucoup moi je voulais vous poser une question sur l'environnement et du coup je pense que on voit l'Europe comme un miroir pour le monde et du coup nous sommes privilégiés mais c'est vraiment on a payé un coût écologique pour pouvoir réussir à avoir cette bien-être en Europe et je pense qu'Europe doit encourager les pays en développement et les transmettre comme la conscience du développement soutenable et du coup ma question c'est pourriez-vous citer quelques projets concrets élaborés par l'Union Européenne pour conscientiser plus des personnes à l'urgence des défis environnementaux pour d'abord il faut commencer par balayer devant notre porte parce qu'on n'y est pas encore alors on a mis en place ce qu'on a appelé le Green Deal c'est-à-dire des objectifs ambitieux et des financements ambitieux pour pouvoir arriver à la neutralité carbone en 2050 et on s'est aussi fixé des objectifs intermédiaires ambitieux 2030 on diminue 55% nos émissions et on a démarré depuis mi-juillet la liste des mesures qu'il faut prendre pour arriver à ces objectifs ambitieux je vous dis tout de suite ça ne va pas être facile je vous dis tout de suite si vous avez aimé les gilets jaunes épisode 1 on risque de se faire un épisode 2 mais si vous regardez aussi les inondations en Allemagne ou en Belgique ceux qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe ceux qui nous disent mon plein d'essence va coûter plus cher c'est tout qui va coûter plus cher et qui sera plus soutenable après qu'est-ce qu'on fait avec des pays qui eux n'ont pas effectivement atteint notre niveau de développement économique qui nous disent vous êtes gentils mais vous avez pollué la planète au 19e et au 20e siècle et vous nous dites maintenant qu'il ne faut pas qu'on le fasse et qu'il ne faut pas qu'on se développe non plus on rebascule une partie très importante de notre aide au développement des instruments européens d'aide au développement et l'Europe est le premier donateur d'aide au développement au monde en faveur de la transition écologique ça veut dire les renouvelables ça veut dire l'efficacité énergétique ça veut dire tout ce qui permet d'aller vers une économie décarbonée ça veut dire aussi revoir les modèles agricoles ça se fait dans un contexte de pandémie et la pandémie est venue brouiller un peu les pistes c'est vrai que l'année dernière une grande partie de notre aide aux pays en développement a été rebasculée vers l'aide à la lutte contre la pandémie mais là il n'y avait rien à discuter il y avait une urgence absolue il fallait le faire tout de suite il faut continuer à le faire notamment la vaccination l'Union Européenne étant le premier soutien du mécanisme international COVAX pour permettre de vacciner le plus possible de pays pauvres pour eux et pour nous parce que de toute façon tant qu'on ne sera pas tous vaccinés personne ne sera vraiment en sécurité maintenant on veut remettre la priorité écologique sur le devant de la Seine l'une de mes amies députées européennes de ma délégation Catherine Chabot était la semaine dernière au Sénégal pour regarder ce qu'on fait pour développer ce qu'on appelle la muraille verte pour pouvoir essayer de reforester une partie du Sahel s'ils sont très compliqués ça se heurte à tout ce qu'on connaît dans ce type de pays d'abord le fait que même quand c'est très bien fait une partie de la reforestation échoue plus les risques de découragement les risques de détournement de fonds etc. on soutient et on encadre ces projets et on en soutient beaucoup d'autres le solaire l'hydrogène les éoliennes les hydroliennes etc. dans les pays en développement pour leur permettre de passer directement d'une révolution industrielle à une autre en évitant la phase la plus délicate au sein même de l'Union Européenne il faut venir en aide aux économies qui vivaient du charbon il faut avoir conscience que quand on demande à la Pologne de suivre le New Deal le Green Deal on lui demande d'abandonner un modèle économique qui faisait vivre à peu près 80 000 personnes il faut évidemment lui proposer quelque chose en échange donc on a monté ce qu'on a appelé le fonds de transition juste pour pouvoir aider ces régions et reconvertir de très nombreux travailleurs qui travaillaient autour du charbon et leur proposer autre chose raison pour laquelle notamment l'autre grand axe de la transition que nous mettons en place c'est une transition numérique pour faire de l'Europe un géant numérique éthique et donc on travaille sur l'intelligence artificielle on travaille sur la régulation des plateformes pour être à la fois avoir un coup d'avance sur le numérique mais aussi un coup d'avance sur ce que nous voulons faire du numérique pour que le numérique soit à notre service et par contraire ok quelles indications nous donneriez-vous pour les mettre en pratique dans notre vie quotidienne merci pour aller vers le Green Deal oui par exemple sur les voyages en avion on est en train de redonner un coup de boost au train y compris au train de nuit à travers toute l'Europe il n'est pas normal qu'aujourd'hui mon fils m'ait dit qu'il pouvait partir à Barcelone pour 10 euros en avion c'est un non-sens économique c'est un non-sens écologique donc vous avez des choix dans votre vie de tous les jours qui sont les choix du recyclage qui sont les choix d'une consommation sobre vous ne serez pas moins heureux mais vous aurez davantage de chances de protéger votre planète et puis vous exprimer on vit un moment compliqué où la parole politique est très discréditée on a tous notre responsabilité notre part de responsabilité là-dedans mais la parole citoyenne est importante et l'action citoyenne est importante quelle qu'elle soit que ce soit une micro-action autour de votre quartier autour de votre rue autour de votre commune ou plus largement et puis l'action politique n'est pas un gros mot moi je suis entrée en politique tard il a fallu que j'attends après 50 ans pour faire de la politique parce que je voulais faire une différence là où j'étais et c'est pas souvent le cas où on se couche le soir en disant ça y est c'est bon mais quand ça arrive on a l'impression qu'on n'a pas perdu son temps et qu'on n'a pas perdu sa vie que tout le confort dont vous parliez dont on bénéficie doit servir à essayer de laisser une planète en meilleur état une Europe plus sûre et chacun de nos pays plus unis plus conviviaux et plus agréables à vivre alors on n'a pas des victoires quotidiennes c'est du temps c'est de l'engagement c'est du désintéressement parce que parfois on se demande quand est-ce qu'on va enfin y arriver c'est des petites choses ça peut être parfois très symbolique j'étais au Carabac la semaine dernière parce que le conflit n'est pas fini et parce que quand j'étais ministre je n'aurais pas pu y aller parce qu'on ne peut pas reconnaître une entité qui n'a pas de statut international en étant députée je n'ai pas ce problème et en y allant d'une part ça me permet de rendre compte à mon retour je suis en train de rédiger plusieurs comptes rendus dont un qui sera public ça me permet aussi de mieux comprendre évidemment et puis très modestement de redonner espoir à des gens qui ont l'impression d'être oubliés du monde et puis très modestement de mettre en contact par exemple le centre de rééducation des soldats estropiés par la guerre à Yerevan avec l'institution des avaliers à Paris pour que l'un puisse céder l'autre c'est des très petites choses mais si ça marche la politique c'est ça et je terminerai peut-être avec une phrase que j'ai entendu un jour de la bouche d'un marabout africain je vivais au Sénégal et j'avais rencontré un Africain qui avait un rôle un peu de marabout dans sa communauté musulmane on parlait plein de choses il était passionné par la politique française comme le sont souvent les Sénégalais ça m'étonnait que la politique soit aussi importante pour lui et je lui disais ce que beaucoup de gens disent facilement c'est-à-dire oui la politique je ne sais pas si j'ai envie d'en faire parce que quand même c'est violent c'est désagréable il y a eu les cas de corruption il y a eu les cas de magouche il s'est fait pour moi etc et là il m'a regardé très calmement il m'a dit la politique c'est très simple quand tous les dégoûtés s'en vont il ne reste que les dégoûtants et ça m'a servi de leçon merci beaucoup je pense que je vous remercie personnellement déjà je peux aussi vous remercier de la part de la communauté de Thésée de nous avoir répondu à des questions et peut-être qu'en petite conclusion vous pourrez répondre à pourquoi vous avez accepté de parler avec nous que ce n'est quand même pas forcément évident pour vous d'avoir beaucoup de choses à faire et pourquoi quatre jeunes qui débarquent un peu vous avez accepté alors d'abord parce que tout ce qu'on fait au Parlement européen est destiné à votre génération on prépare l'avenir et moi je suis entré en politique pour pouvoir regarder mes enfants en face et la génération de mes enfants en face donc c'est assez intuitif de parler d'abord et surtout aux jeunes ensuite parce que des jeunes qui prennent le temps de la réflexion et qui prennent le temps de l'élévation c'est une forme de jalousie si je pouvais en faire autant ça serait bien j'essaye de le faire même si c'est très difficile quand on est dans l'action politique quotidienne c'est la nuit qu'on se réveille en réfléchissant et on réfléchit jamais bien la nuit sur qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut le faire donc moi c'est un échange ça me nourrit autant que j'espère ça a pu vous intéresser puis je crois pas du tout à la théorie du ruissellement en matière économique mais beaucoup à la théorie du ruissellement des idées donc je vais essayer de répondre à votre curiosité et puis moi de me nourrir de vos questions et de vos réflexions merci merci beaucoup et puis bon été de réflexions et puis de détente aussi merci beaucoup merci au revoir au revoir merci